Bon les gars, aujourd'hui je vous le dis direct, c'est Gros Bunger. Vous avez jamais compris pourquoi la somme des 1 sur k², et bien ça fait pi² sur 6 ? Il a dit kaka. Et bien aujourd'hui je fracasse le suspense, il n'y a plus de grosses formules qui partent en steak dans tous les sens. Aujourd'hui on va aller par les chemins les plus simples. Je vais vous présenter la démonstration la plus compacte et la plus compréhensive d'un point de vue pédagogique jamais faite sur Terre, d'accord ? Parce qu'avant de faire cette vidéo, je me suis un petit peu renseigné parce que je voulais moi-même savoir pourquoi la somme des 1 sur k² ça faisait pi² sur 6. A la fac on avait vu le résultat en passant par les séries de fouillers mais c'était pas du tout intuitif, vu qu'on nous parachutait des grosses formules dégueulasses dans tous les sens. Non, aujourd'hui je vous apporte la réponse à toutes vos questions. Donc prenez votre pied, installez-vous très confortablement au fond de votre lit ou sur un canapé, allez chercher de quoi boire et de quoi manger, on va faire comme aux cinoches. Et comme dirait Watson dans Apex Legends, on va se laisser porter par le courant. Si t'as pas la ref, mon ref, ça veut dire que tu vas avoir pouille technique, c'est sûr. Parce qu'à preuve du contraire, pour le moment j'ai vu aucun joueur d'Apex Legends devenir ingénieur professionnel, faisant partie des plus hautes sphères du gouvernement français, dominant le CAC 40 et toutes les ONG. Donc voilà, petit conseil, si un jour tu vas finir chez NSX à lécher des fusées, eh bien ne joue pas à Apex Legends. Trêve de conneries, avant que la vidéo commence, je me permets de vous mettre à contribution, évidemment, parce que sans vous, cette chaîne, eh bien, existe, mais ne peut pas beaucoup vivre. Ou en tout cas, bah moi je fais des vidéos tout seul et je m'ennuie un peu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour me faire savoir que ça vous fait kiffer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je le vois encore plus que vous tripez de ouf. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est très important. Et à partager un maximum cette vidéo, je vous laisse avec le très connu problème de Bâle. C'est parti ! De Bâle, on est parti, donc on va devoir démontrer que la série infinie des 1 sur n carré est égale à pi carré sur 6. Pour ce faire, on va avoir besoin des intégrales de Wallis pour n impaire et on va avoir besoin du théorème d'inversion série intégrale. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de voir ce problème comme la façon la plus naturelle qui nous vient. Donc ici notre petite somme des entiers, ça nous fait n allant de 1 jusqu'à l'infini des 1 sur n carré. Quand on explicite ça, ça nous fait du 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré, plus blablabla. Je vous écris les choses comme ça pour que vous voyez qu'ici en fait on va avoir des termes impaires, 1, 3, 5, etc. Et puis on va avoir les termes paires, 2, 4, 6, etc. Donc en fait, notre petite somme, on va pouvoir l'écrire comme une somme de deux sommes qui va être égale à n allant de 1 jusqu'à l'infini des entiers paires, donc 1 sur 2n au carré, plus la somme des inverses des entiers qui sont impaires, donc 2n plus 1 qu'on met au carré. Et ici, n part de 0 jusqu'à l'infini. Donc cette égalité-là, elle est fondamentale parce que ça va totalement guider notre raisonnement. Ici, le 1 sur 2n carré, quand on développe le carré, on va pouvoir passer cette somme-là de l'autre côté, et on va donc avoir la somme de n allant de 1 à l'infini des 1 sur n carré, moins 1 quart de la somme des 1 sur n au carré, avec n qui va de 1 jusqu'à l'infini. Voilà, j'ai développé le carré sur le 2, donc 1 quart, qui est égal ici à notre série numérique des n allant jusqu'à l'infini, et bien dans l'inverse des entiers, qui sont impaires. Bon ben ça, c'est fabuleux, parce qu'on va pouvoir dire que c'est 3 quarts de la série des entiers inversés au carré. Donc voilà, là on a réussi à mettre en lien une somme avec une autre. Et là, c'est du brouillon, ce que je vais écrire en bleu. Si on suppose que notre résultat de balle, il est juste, et bien en fait, on aurait ici du 3 quarts fois pi carré divisé par 6. Et ça, quand on calcule, et bien ça va nous faire du pi carré divisé par 8, qui va donc être égal à la somme des 1 sur 2n plus 1 au carré. Donc en fait, ici, la clé du raisonnement, c'est de démontrer, et bien que la série des 1 sur 2n plus 1 au carré est égale à pi carré sur 8, et ça vous allez voir, c'est super facile à démontrer. Donc maintenant, il va falloir ouvrir votre catalogue de formules de mathématiques, et ce que je vous propose, c'est qu'on se rende à la section série entière, et donc dans la formule du développement en série entière de nos fonctions usuelles de référence, et bien pour l'arxinus, et bien nous avons du 2n plus 1 qui se balade en produit quelque part. Donc notre raisonnement va se baser sur la fonction arxinus. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'attarde un petit peu sur l'intégrale de l'arxinus de x divisé par sa dérivée, donc la racine de 1 moins x carré, des x. Ça, pas de panique comme intégrale, c'est super facile à calculer, parce qu'ici, on a une fonction u multipliée par sa dérivée. Et donc, quand on vient pour intégrer une telle fonction, et bien en fait, ici, quand on pense aux formules de dérivée du lycée, et bien u carré en dérivée, cette chose-là, ça va nous faire 2 fois u' fois u. Donc en fait, ici, avec un petit facteur 1,5, et bien ça va s'intégrer en u carré. Donc ça va nous faire 1,5, donc de l'arxinus au carré, évalué entre 1 et 0. Il va nous rester dans le calcul 1,5 de arxsinus carré de 1. Et ça, c'est hyper cool, parce que vous allez voir qu'on va avoir un résultat très intéressant qui va apparaître. On sait que le sinus de pi sur 2 est égal à 1, pi sur 2 est égal à arxsinus de 1. Donc on pose à gauche et à droite par l'arxsinus. Donc ici, en fait, on va avoir 1,5 fois pi sur 2 au carré. Et cette chose-là, ça nous fait du pi carré sur 8. Et par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure au brouillon, et bien c'est exactement la valeur qu'on cherche. Donc en fait, ici, l'idée, ça serait de réussir à transformer l'intégrale de 0 à 1 de arxsinus de x divisé par racine de 1 moins x2 en série entière pour faire apparaître le symbole sigma et réussir à dire que cette intégrale-là, ici, est égale à cette somme-là. Si on arrive à démontrer ça, on a résolu le problème. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on trouve le développement en série entière de la fonction arxsinus. Comment on fait ça ? Et bien on va déjà pouvoir dire dans un premier temps que l'arxsinus de x, d'après le théorème fondamental de l'analyse, donc là on va prendre notre temps, arxsinus de x moins arxsinus de 0, cette chose-là va être égale à l'intégrale de 0 à x de la dérivée d'arxsinus, donc 1 sur racine de 1 moins x2 dx. Bon, l'arxsinus de 0, on vient de dire que c'était 0, donc on va juste avoir que l'arxsinus de x est égale à cette petite intégrale. Et ça tombe bien parce qu'ici, l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine de 1 moins x2, on va pouvoir l'écrire d'une autre manière, on va pouvoir dire que c'est 1 moins x carré à la puissance moins 1 demi dx. Là, l'idée c'est de se ramener à un développement en série entière usuel. Si vous n'avez pas encore vu les développements en série entière, ne paniquez pas, c'est juste des développements limités un petit peu plus poussés. J'ai sorti quelques vidéos sur les développements limités, avec ce que je vous ai déjà proposé, vous pouvez être capable de comprendre les séries entières, parce que ce sont quasiment les mêmes objets. Ici, 1 moins x carré à la puissance moins 1 demi, eh bien, on va pouvoir l'apparenter à 1 plus t à la puissance alpha. Avec alpha qui vaut moins 1 demi et t qui vaut moins x carré. Et 1 plus t à la puissance alpha, eh bien ça, c'est une fonction de référence dans les développements limités et dans les développements en série entière. Ce que je vous propose, c'est que pour que tout le monde suive, on passe dans un premier temps par les développements limités. Juste après, on enchaîne sur les développements en série entière, vu que c'est exactement les mêmes objets. Donc, d'après la formule de Taylor-Young, si vous voulez, je vous la remets rapido. Vraiment, si cette formule vous fait paniquer à aller regarder mes vidéos sur les développements limités, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc, ici, on va faire un développement limité en zéro. Et après, vous verrez pourquoi, avec les séries entières, on peut se permettre d'élargir notre développement. Parce que là, on dit seulement en zéro, mais après, vous verrez qu'on pourra faire ça sur un intervalle plus grand. Donc, en zéro, on va avoir 1 plus t à la puissance alpha va être égal à la somme de ces dérivés. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder les premières dérivées de 1 plus t à la puissance alpha. Quand on dérive 1 plus t à la puissance alpha, cette chose-là, vu que ça va être une fonction composée, ça va nous faire du alpha facteur de 1 plus t à la puissance alpha moins 1. Ça repose sur la formule u à la puissance n. Quand on dérive, ça nous fait du n u prime u n moins 1. Formule de lycée, vous devez connaître. Maintenant, quand on dérive 1 plus t à la puissance alpha deux fois, eh bien, ça va nous faire alpha facteur de alpha moins 1, facteur de 1 plus t à la puissance alpha moins 1, etc., etc. Donc, si on dérive 1 plus t à la puissance alpha, eh bien, n fois, ça va nous faire alpha, alpha moins 1, blablabla. Ici, on va avoir du alpha moins quelque chose. C'est quoi ce quelque chose ? Eh bien, quand on dérive deux fois, on a du moins 1. Si on avait dérivé trois fois, on aurait dû alpha moins 1, alpha moins 2. Donc, en fait, à chaque fois, il y a un de différence. Donc, quand on dérive n fois, on va avoir moins n moins 1 fois facteur de 1 plus t à la puissance alpha moins n. Sauf qu'on a dit que les dérivés n fois, on les évalue en 0. Donc, cette chose-là, quand on calcule en 0, eh bien, le 1 plus t à la puissance alpha moins n va disparaître. Et il va donc nous rester la somme de n allant de 0 à p, de alpha facteur de alpha moins 1 facteur de blablabla alpha moins n plus 1. Voilà, j'ai développé le petit moins sur le moins 1. divisé par n factoriel x à la puissance n plus petit o de xp. Donc, là, on vient de faire un développement limité. Maintenant, on va transformer notre développement limité, eh bien, en série entière. Et, en fait, avec les développements limités, on dit au voisinage d'un point. Mais, en fait, avec les séries entières, on va parler d'intervalle de convergence. Et, en l'occurrence, l'intervalle de convergence pour 1 plus t à la puissance alpha, ici, en fait, c'est sur moins 1, 1. Donc, au lieu de rester autour de 0, on va pouvoir s'élargir tout entre moins 1 et 1 strictement. Et donc, on va pouvoir dire que 1 plus t à la puissance alpha va être égal, donc, à la même somme. Sauf que, cette fois-ci, au lieu de s'arrêter à un certain ordre, eh bien, vu que les séries entières, c'est des sommes infinies, on va partir, donc, de 0 jusqu'à l'infini. 2, eh bien, notre terme, ici, lui, il ne change pas. Et ici, le petit o, avec les développements limités, eh bien, ça veut dire un petit reste négligeable. Sauf que, quand on fait une série infinie, eh bien, il ne va pas y avoir de reste, vu qu'on somme vraiment jusqu'à l'infini. Avec les développements limités, c'est qu'on s'arrête à un certain moment. Donc, en fait, il va rester une petite somme qui, elle, sera négligeable. C'est pour ça qu'on écrit petit o. Ici, on a presque réussi notre développement en série entière de 1 moins x2 à la puissance moins 1 demi. On va poser, eh bien, que t est égal à moins x carré et que alpha est égal à moins 1 demi. Donc, on va avoir que 1 moins x carré à la puissance moins 1 demi va être égal. Ça va nous faire, donc, du moins 1 demi, facteur de moins 1 demi, moins 1, donc moins 3 demi, facteur de... Bah, ici, ça va nous faire, après, du moins 5 demi, vu qu'on aurait eu du alpha moins 2, donc moins 1 demi, moins 2, moins 5 demi. Après, ça nous aurait fait du moins 7 demi, blablabla, et on serait allé jusqu'à, eh bien, moins 1 demi, moins n, plus 1, divisé par n, factoriel, facteur, donc... Et ici, j'ai mis un x, mais c'est un t, excusez-moi. Ici, notre t, on a dit qu'il devenait moins x carré, donc on va avoir du moins x carré à la puissance n. Bon, ici, le moins 1 demi plus 1, on va pouvoir l'écrire comme, eh bien, 1 demi moins n. Et ce que je vous propose, c'est qu'on mette, eh bien, ce nombre-là sur 2, donc ça va nous faire 1 moins 2n divisé par 2. Ici, on va factoriser, eh bien, par moins 1 demi tout le gros produit. Donc, ici, vu qu'on a n termes, vu qu'on avait calculé la dérivée n-ième dans la formule de Taylor-Young pour faire le développement en série entière, on a n termes, on va factoriser, donc, n fois par moins 1 demi. Donc, on va avoir du moins 1 demi à la puissance n qui va apparaître devant, avec un facteur 1 sur n factoriel. Et il va donc nous rester 1 fois 3 fois 5 fois blablabla fois 2n-1. Ici, le moins x carré à la puissance n, ça va donc nous faire du moins 1 à la puissance n, facteur de x à la puissance 2n. Donc, ici, vous voyez qu'on a du moins 1 demi à la puissance n, donc c'est du moins 1 à la puissance n fois 1 sur 2 à la puissance n. Et ici, on a du moins 1 à la puissance n, donc moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, ça va nous faire du moins 1 à la puissance 2n, donc ça va nous faire 1 à la puissance n, donc 1. Donc on va avoir la série de 1 sur 2 à la puissance n, 1 sur n factoriel, fois 1, fois 3, fois 5, fois blablabla, fois 2n moins 1 facteur de x à la puissance 2n. Donc on a ici que 1 sur racine de 1 moins x carré est égal exactement à cette somme-là, quand on est sur l'intervalle moins 1, 1. Au passage, tout à l'heure, on a dit pour tout t appartenant à moins 1, 1. Ici, ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe quand on pose que t est égal à moins x carré, donc moins 1 inférieur à t inférieur à 1. Donc quand on pose que t est égal à moins x carré, ça nous fait moins 1 inférieur à moins x carré inférieur à 1, ce qui va donc nous faire 1 inférieur à x carré inférieur à moins 1, et donc on va voir que 1 inférieur à x inférieur ou égal à 0. Et là, vous remarquez que notre x, du coup, ici, il est compris entre 0 et 1 exclu, et nous, ici, l'intégrale qu'on parlait tout à l'heure, eh bien, elle va de 0 à 1. Donc on va pas avoir de soucis par rapport à l'intégrale quand on va passer en développement en série entière. Voilà, c'est intéressant à regarder quand même. Donc avec l'arcsinus qui est égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur racine de 1 moins x2, eh bien, on va pouvoir intégrer notre développement en série entière, ce qui va donc nous faire arc sinus de x est égal, ici, donc à l'intégrale de 0 à x de la série infinie, 1 sur 2n fois 1 sur n factorial fois 1 fois 3 fois 5 fois blablabla fois 2n moins 1 x à la puissance 2n. Et donc, quand on intègre un développement en série entière, eh bien, le rayon de convergence ne va pas changer. Ici, on a toujours cette égalité, eh bien, sur moins 1, 1. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger le symbole intégral et somme. Sauf que, eh bien, pour faire ça, on va devoir utiliser un théorème qui s'appelle le théorème d'inversion série intégrale. Donc c'est pour ça qu'au tout début de la vidéo, j'ai dit qu'on en aurait besoin. Ce que je vous propose, c'est que vous vérifiez les conditions du théorème vous-même, c'est pas très compliqué, et que, du coup, on passe à la suite. Donc ça va nous faire la série infinie des n allant de 0 à l'infini. Donc là, il manquait un petit dx, excusez-moi. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on dégage tous les termes qui dépendent pas de x. Donc ici, vous voyez qu'il y a tout un produit qui dépend pas de x. Donc ça va nous faire 1 sur 2 à la puissance n sur 1 sur n factorial. Factore de 1 fois 3 fois n 5 fois 1, 2n moins 1. fois l'intégrale de 0 à x de x à la puissance 2n dx. Au passage, ici, le petit x qu'il y a dans l'exposant, ici, c'est pas du tout le même x qu'il y a là. Parce que ce x-là, c'est une variable muette qui est reliée à des x. Et le x de l'intégrale, eh bien ça, c'est une vraie valeur de x. On parle du vrai x. Ici, j'aurais très bien pu remplacer les x que j'ai soulignés en rouge par des t, par des m, par des étoiles, par des maisons. Ça n'aurait pas changé la valeur de l'intégrale. Ce qu'on appelle une variable muette. Et donc ici, ce terme-là, on va l'intégrer. Donc ça va nous faire une division par 1 sur 2n plus 1. Avec x 2n plus 1 évalué entre x et 0. Bon, bah ça, du coup, il va juste nous rester du x à la puissance 2n plus 1. Et là, c'est super, les gars, parce que du coup, ici, on a réussi à faire apparaître un petit 2n plus 1. Et rappelez-vous qu'au tout début, nous, ce qu'on voulait, eh bien, c'était... Eh bien, calculons la série des 1 sur 2n plus 1 au carré. Donc ici, on a réussi à faire apparaître un 1 sur 2n plus 1. Il va nous en falloir un deuxième. Bon, je vous rappelle que nous, la valeur qui nous intéressait au tout début, c'était pi carré sur 8 qui était égale à l'intégrale de 0 à 1 de arcsinus de x divisé par racine de 1 moins x de dx. Donc, bah, maintenant, on est parti pour calculer cette intégrale, mais d'une autre façon. On va transformer, donc, l'égalité pi carré sur 8 en une égalité avec une somme. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc, vu qu'on est sur 0, 1 et que l'arcsinus, eh bien, se développe en série entière, sur moins 1, 1, on va pouvoir transformer l'arcsinus de notre intégrale, eh bien, comme une série entière. Donc, ça va nous faire l'intégrale de 0 à 1. Donc, de la somme infine de n allant de 0 à l'infini, ici, de 1 sur 2n factoriel, 1 sur n factoriel, 1 fois 3 fois blablabla, 2n moins 1, divisé par, ici, 2n plus 1. Et il va donc nous rester le terme x à la puissance 2n plus 1, divisé, eh bien, par la racine de 1 moins x carré des x. Bon, ici, on va refaire appel, eh bien, au théorème d'inversion série intégrale. Et il va donc nous rester, donc, la somme de n allant de 0 à l'infini, des 1 sur 2 à la puissance n, 1 sur n factoriel, 1 fois 3 fois blablabla, 2n moins 1, divisé par 2n plus 1, fois l'intégrale de 0 à 1, de x à la puissance 2n plus 1, divisé par la racine de 1 moins x2 des x. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à calculer cette petite intégrale, et vous allez voir, on est proche du résultat. Parce qu'en fait, cette petite intégrale, eh bien, c'est une intégrale de Wallis. Qu'est-ce qui nous met la puce à l'oreille pour penser à Wallis ? Eh bien, c'est être la racine de 1 moins x2. Parce que cette chose-là va très très bien se comporter quand on va poser que x est égale à une fonction trigonométrique. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ici, on va poser que x est égale à sinus de t. Donc, on va avoir que dx va être égale à cosinus de t. Quand x va 0, eh bien, on va avoir que t va être égale à 0, parce que sinus de 0 renvoie 0. Et quand x va être égale à 1, on va avoir que t va être égale à pi sur 2, parce que sinus de pi sur 2 est égale à 1. Donc, on va pouvoir dire que cette intégrale, eh bien, est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2, de sinus à la puissance 2n plus 1 de t. D'après la relation qui relie, donc, cosinus carré plus sinus carré est égale à 1, eh bien, ça va nous faire du cosinus de t au dénominateur. Le dx, ça devient du cosinus de t dt. Et donc, ici, ça nous fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus 2n plus 1 de t dt. Et donc, voici notre intégrale de Wallis avec, comme petit exposant, 2n plus 1. Avec les intégrales de Wallis, vous avez deux résultats de formule de récurrence qui apparaissent sur les entiers paires et impaires. Ici, 2n plus 1 est un entier impaire. On va donc avoir comme résultat que cette intégrale, ici, est égale à 2 tiers fois 4 cinquième fois 6 septième fois blablabla. Et ça, jusqu'à 2n plus 1. Donc, ici, on va avoir fois 2n visé par 2n plus 1. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a réussi à faire apparaître une deuxième fois 1 2n plus 1. Ici, on va pouvoir remplacer. Donc, quand on va faire le produit, eh bien, vous voyez qu'au dénominateur, avec cette intégrale ici, eh bien, les 1 fois 3 fois 2n moins 1 vont se simplifier. Donc, on va pouvoir remplacer. Ça va nous faire la série infinie de n allant de 0 à l'infini de 1 sur 2 à la puissance n. Facteur, ici, de... Ce que je vous propose, c'est qu'au numérateur, on factorise tout par 2. Et vu qu'on a n termes, ça va nous faire du 2 à la puissance n. Facteur, donc, de 1 fois 2 fois blablabla. Ici, ça va aller jusqu'à 2n, donc ça va aller jusqu'à n. Donc, ici, on fait apparaître en plus une factorielle. Donc, 2 à la puissance n fois n factorielle. Divisé, ici, donc, par tous, eh bien, les termes impairs. Donc, 3 fois 5 fois blablabla fois 2n moins 1 facteur de 2n plus 1. Et donc, là, c'est super parce que tout va très bien simplifier. 1 fois 3 fois 2n moins 1, ça va dégager, ici. 2 à la puissance n fois n factorielle, eh bien, ici, ça se simplifie, également. Il va donc nous rester, eh bien, la série n allant de 0 à l'infini des 1 sur 2 à la puissance n plus 1 au carré. Donc, on a cette égalité-là, et on a dit que c'était égal à pi carré divisé par 8. Et donc, quand on revient, eh bien, à notre bazar du début, eh bien, là, on a trouvé que ça valait la valeur pi sur 8. Donc, ça va nous faire 3 quarts de la série n allant de 1 à l'infini des 1 sur n carré, qui est égal à pi carré divisé par 8. Donc, on va avoir que la série infinie de n allant de 1 à l'infini des 1 sur n carré va être égale, donc, à pi carré sur 8 fois 4 tiers, donc, il va être égal ici à pi carré divisé par 6. Donc, on a bien démontré le problème de balle. Voilà, mes petits lapins, j'espère que vous avez kiffé un maximum cette démonstration de la fabuleuse formule de balle. J'espère que vous avez pris votre pied avec balle. Pied, balle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager, parce qu'ici, c'est la fête, c'est la régalade, on s'éclate. Comme une balle. Et sur ce, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde !